Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Aujourd'hui on va parler d'Emmanuel Macron. Bon, pas de son programme parce qu'il est sorti il y a moins d'une semaine, le 2 mars pour être exact, mais on va plutôt s'intéresser à la globalité de son mouvement En Marche. La question est, qui est En Marche avec lui ? On entend très souvent dire qu'Emmanuel Macron c'est le candidat du système. Et à mon avis, même lui il le sait, et c'est pour ça qu'il a titré son dernier bouquin, Révolution, afin de se détacher de cette image. Mais bon, s'il suffisait d'écrire Révolution sur un bouquin pour être révolutionnaire, ça se saurait. Et Emmanuel Macron, c'est plutôt simple de montrer qu'il est plutôt du côté du système que du côté des révolutionnaires. Pour commencer, je vais reprendre rapidement le travail de l'équipe d'Osans Causer dans leur dernière vidéo, qui est vraiment Macron. Déjà, il faut bien se rappeler qu'Emmanuel Macron n'a que 39 ans, qu'il n'a jamais eu de parti politique avant En Marche, qu'il n'a jamais été élu de sa vie. On pourrait légitimement se demander comment ça se fait qu'un inconnu comme ça, qui en plus se dit anti-système, monte aussi vite les échelons. Pour bien comprendre cette ascension fulgurante, il faut s'intéresser à son parcours professionnel. Déjà, il est passé par l'ENA, ensuite par l'inspection des finances, la commission Atali, la banque Rothschild, le secrétariat général de l'Elysée, et enfin le ministère de l'économie. Le point commun entre tous ces postes, c'est qu'on y trouve les mêmes technocrates qui dirigent le pays, quels que soient les gouvernements. Vous l'avez déjà remarqué, qu'on vote PS ou républicain, ça ne change strictement rien, puisque ce sont ces mêmes hauts fonctionnaires qui détiennent la réalité du pouvoir. Emmanuel Macron est donc bien issu de ce qu'on pourrait appeler le système, c'est-à-dire ce groupe d'hommes politiques qui sont placés dans tous les gouvernements depuis 30 ans. Son ascension fulgurante paraît donc logique, puisqu'il fait déjà partie intégrante du système. Pour en savoir plus à ce sujet, je vous conseille vivement d'aller voir la vidéo d'Osons Causer, qui s'appelle Qui est vraiment Macron ? Je vous ai mis le lien dans la description sur Youtube. Bref, vous allez me dire, Emmanuel Macron, il est peut-être issu du système, mais il a des soutiens en dehors des politiciens. Eh bien c'est parti, parlons des soutiens d'Emmanuel Macron. On ne va pas tous les citer, même s'il y en a des plutôt intéressants, comme Xavier Niel, un des actionnaires du journal Le Monde, mais on va plutôt se focaliser sur Google, qui semble avoir parié sur ce candidat. Il ne faut pas oublier que le programme d'En Marche est vraiment profitable aux entreprises. On a l'assouplissement des 35 heures, la destruction du code du travail, moins de charges pour les patrons, moins d'impôts pour les entreprises, plus d'aide pour les entreprises, comme le CICE, etc. Bref, il faut bien garder ça en tête. Et Google a bien compris qu'ils avaient tout intérêt à ce que ce soit Emmanuel Macron qui soit président de la France. Et quand on voit la chaîne Youtube d'En Marche, on comprend qu'il bénéficie d'une petite aide de l'équipe de Google. En effet, on pourrait prendre par exemple le 2 mars, quand Emmanuel Macron a présenté son programme en live sur Youtube, et où il était 13ème des tendances du site. Alors là, on peut se poser la question, comment ça se fait qu'une chaîne qui a que 8000 abonnés ait un ratio like-dislike extrêmement négatif, comment ça se fait qu'elle soit mise en avant ? Mais là, on se rappelle que sur Youtube, l'onglet tendance peut être modifié manuellement. Donc il y a fort à parier que l'équipe de Google joue en faveur d'Emmanuel Macron en essayant à tout prix de le mettre en avant. Mais il n'y a pas que sur Youtube qu'il reçoit un petit coup de main, c'est globalement la même chose dans tous les médias. Quand on regarde sur la période du 20 au 26 février, on se rend compte qu'Emmanuel Macron a monopolisé plus de 37% du temps d'antenne. A titre de comparaison, le temps d'antenne de Marine Le Pen est de 20%, celui de François Fillon de 18%, Hamon 15%, Mélenchon 7%, et oui, le candidat le moins médiatisé de tous, c'est François Asselineau avec 0,07%. Mais revenons-en à Macron, pour résumer, il a le soutien des technocrates, des médias, et je dirais aussi des plus riches. En effet, Emmanuel Macron refuse de rendre publique la liste de ses donateurs, ce qui est plutôt louche. Sachant que son premier meeting a coûté 400 000 euros, et que son parti En Marche n'a le droit à aucune aide publique, puisqu'il n'a jamais participé à des élections avant, on se rend compte très rapidement que tout l'argent dont il dispose est de l'argent privé. Pour l'instant, l'équipe d'En Marche dit avoir récolté plus de 3,5 millions d'euros de dons. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme, sachant qu'en plus son programme est sorti que la semaine dernière. Mais bon, ça à la limite, Macron il s'en fout, puisqu'il a une technique secrète pour gagner beaucoup d'argent, c'est organiser des dîners où la place coûte entre 10 000 et 15 000 euros. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir que la loi plafonne les dons faits aux partis et aux candidats à 12 100 euros par personne. Donc bon, ce n'est certainement pas 2-3 personnes qui ont financé Macron, c'est plusieurs personnes, ça s'est sûr et certain. Par contre, on peut se rappeler que les dîners qu'il organise avec la place à 10 000 ou 15 000 euros, ben ça par contre, ce n'est pas considéré comme des dons. Enfin, du moins, les politiciens savent comment truquer leurs comptes de campagne pour que certaines sommes n'apparaissent pas comme des dons, mais comme autre chose. Donc voilà, on pourra se rappeler très facilement les comptes de campagne de Jacques Chirac ou de Nicolas Sarkozy, qui étaient allègrement truqués. Et ça, on l'a vu que des années après qu'ils aient été élus. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à attendre les révélations sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron. J'aimerais conclure avec deux éléments qui montrent qu'Emmanuel Macron est un candidat vide et qu'en réalité, il a bien peu de soutien. Premier exemple, sa chaîne YouTube ne compte que 8 000 abonnés. Pour un parti qui revendique plus de 200 000 adhérents, c'est quand même bizarre. Surtout qu'il revendique que ses adhérents sont jeunes, actifs... Ouais, peut-être qu'ils n'ont pas de compte YouTube, ces jeunes, c'est possible. Deuxièmement, l'équipe de communication d'Emmanuel Macron fabrique artificiellement l'ambiance de ces meetings. En effet, c'est une vidéo de la chaîne Rewind qui révèle que les sympathisants d'En Marche reçoivent des messages en direct pendant les meetings pour savoir quel slogan crier à quel moment, quand est-ce qu'il faut applaudir, quand est-ce qu'il faut crier Macron au président, afin de créer l'illusion que le meeting est déchaîné et que les supporters sont vraiment à fond derrière lui. En conclusion, le mouvement d'Emmanuel Macron est vide. Vide de sens, comme nous le prouve le fait que son programme soit sorti à l'arrache deux mois avant le premier tour des élections, ce qui est un peu du foutage de gueule, soit dit en passant. Vide d'intérêt, comme nous le prouve le faux intérêt créé artificiellement par les médias. Et vide de soutien, comme nous le prouvent ces meetings truqués qui font croire qu'il y a beaucoup de gens super motivés derrière son projet. La candidature d'Emmanuel Macron obéit à une logique de sauvegarde du système. D'un côté, on a les Républicains qui s'effondrent totalement suite au scandale sur Sarko, Juppé ou encore Fillon. Et d'un autre côté, on a le PS qui lui a été achevé depuis bien longtemps par François Hollande et Emmanuel Valls. Donc les deux parties du système, les Républicains et le PS, sont totalement décrédibilisés. Et le seul moyen d'éviter une Marine Le Pen ou un Jean-Luc Mélenchon, c'est de proposer un nouveau candidat dans un nouveau parti. Et je vous rappelle que si vous voulez continuer le débat, ça se passe sur lefrenchdebat.fr. Je vous ai laissé le lien dans la description de la vidéo sur YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas à la partager un maximum et surtout à me mettre beaucoup de pouces bleus pour que je sois dans l'anglais tendance au-dessus d'Emmanuel Macron. Oui, on peut toujours rêver. Allez, on se donne rendez-vous jeudi à 21h pour le prochain live. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501